Il est question à cette rencontre entre le secrétaire général du MPS Haroun Kabadi et le secrétaire général des conseils provinciaux de faire un état de lieu des activités des provinces. C'est dans la logique de la redynamisation de leur parti. Est-ce qu'il y a la nécessité d'apporter un peu de retouches au niveau du bureau politique en ce qui concerne la qualité ? Quant au nombre où l'effectif est maintenu, un membre par département, par province, par département, nous allons passer au pain fin pour voir ce qui est bon pour apporter un peu de retouches. Comme le rassurent les secrétaires généraux des conseils provinciaux, les consignes et orientations données par le secrétaire général du MPS seront mises en œuvre en vie de l'atteinte des objectifs visés, à savoir la redynamisation du mouvement patriotique du salut. Le MPS est sur la voie de la redynamisation comme l'ostipule les résolutions de son dixième congrès. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication font partie des nouvelles stratégies pour ré-siffler une nouvelle dynamique au parti. La méthode de travail passe désormais au numérique. Il faut avoir des données sécurisées et permettre aux militants d'être informés sur toutes les activités du parti. Chaque conseil provincial du MPS dispose à cet effet d'équité informatique complet pour vulgariser ses activités dans ce monde devenu un village planétaire. Le parti communiste chinois et le MPS ont signé des accords et des équipements numériques nous ont été livrés. Au niveau du secrétaire général, nous avons pensé que c'était nécessaire de renforcer les conseils généraux provinciaux en équipements numériques pour vous faciliter les conditions de travail. Vous renforcer également pour avoir les moyens pour que demain vous puissiez organiser le recensement dans vos provinces. La balle est donc dans le camp des secrétaires généraux des conseils provinciaux du MPS qui doivent se servir de ces outils informatiques pour être à la page des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous remercions le secrétaire général. Il vient de nous aider des outils performants pour qu'au niveau de nos différentes provinces, rien ne nous en manque pour la communication. Vous savez, nous sommes maintenant sur le numérique, alors il faut vraiment avoir un outil performant. Tous ces outils informatiques vont nous permettre d'avoir des informations nécessaires sur nos militants et on va être en réseau. Le secrétaire général du MPS, Dr Haroun Kabadi, promet de mettre dans les jours qui suivent des groupes électrogènes à la disposition de tous les conseils provinciaux du MPS pour le même objectif.